Ok, parfait, c'est ça. Donc, ça marche. Nous aurions pu nous rencontrer si tu me l'avais demandé, d'accord? On a tout simplement enversé, d'accord? Si et le conditionner le passé, plus si, plus, plus que parfait. La condition, n'est-ce pas? On versait le rôle, voilà, c'est ça. Et si, plus que parfait, n'oubliez pas, c'est la condition et l'hypothèse avec le conditionnel passé. Voilà, dans le cas précédent, alors, on a tout simplement enversé le rôle, n'est-ce pas? Le conditionnel, voilà, la condition au début de la phrase, au principe de la phrase, et l'hypothèse à la fin de la phrase, voilà. Les deux phrases, les deux possibilités sont, bien évidemment, employées. Exact, c'est ça. Donc, l'hypothèse, n'oubliez pas, avec le conditionnel passé, et la condition, si, plus que parfait. Attention. Comme dans l'exemple, nous aurions pu nous rencontrer si tu me l'avais demandé. Nous aurions pu nous rencontrer si tu me l'aurais pedi. Voilà. Oui, c'est ça. Excellent, très bien, Camilla. C'est ça, bien évidemment, parfait. Exact, c'est ça. Et donc, quelqu'un qui veut lire, de la même façon, la phrase, n'oublie pas, la condition, si, conditionnel passé. Voilà. Quelqu'un? Ici, il manque une virgule. Voilà. Quelqu'un qui veut lire la phrase, si tu... Vas-y, merci Tatiana, excellent. Si tu m'avais réveillé, je n'aurais pas dormi toute la journée. Exact, c'est ça. Voilà. Si tu m'avais réveillé, si tu m'avais réveillé, je n'aurais pas, je n'aurais pas dormi toute la journée. Voilà. Comment est-ce que tu comprends la phrase? Ou quelqu'un, quelqu'un qui peut traduire la phrase? Tout simplement pour vérifier. Si tu m'avais réveillé, si tu m'avais réveillé, je n'aurais pas dormi toute la journée. Exact, c'est ça, c'est ça. Exact, parfait. C'est-à-dire, quelqu'un a fait faire la grasse matinée, d'accord? La grasse matinée. Quelqu'un a fait... Alors, la personne en question a fait la grasse matinée. La grasse matinée, ça veut dire tout simplement dormir jusqu'à midi, par exemple. Jusqu'à midi. Dimanche matin, dormir jusqu'à midi, rester au lit jusqu'à 13h de l'après-midi, disons. Rester au lit, surtout. Faire la grasse matinée. D'accord? Voilà. En effet, si tu m'avais réveillé, je n'aurais pas dormi toute la journée. Voilà, exact, c'est ça. Excellent, très bien. On continue. De la même façon, avec le verbe pronomino. Oui, oui. Oui, quelqu'un qui veut lire de la même façon la phrase. Et si c'est tout bien compris, on va passer à faire les exercices. Avec un verbe pronominal. Quelqu'un? Moi? Vas-y, merci, Denise. Excellent. Si le film était venu à ma fête, il ne serait rien à nous. Sans nous. Exact. Et c'est serré. Alors, oui. Si le film était, exact, très bien. E, A, I, E, N, T. On va prononcer tout simplement E. Et si le film était venu à ma fête, virgule, elle se serré. D'accord? Alors, de la même façon, A, I, E, N, T. On va prononcer E. Serait bien amusé. Elle se serrait bien amusé. C'est un verbe pronominal. Les verbes pronominales, ce sont s'amuser, s'connecter, par exemple. S'habiller. Ce sont les verbes pronominales. Les verbes pronominaux, d'accord? S'habiller, se doucher. Tous les verbes avec le pronom réfléchi, se. Voilà. Etc. Exact. Ce sont les verbes pronominales. Se connecter, s'habiller, se doucher, se lever, se laver, s'amuser, etc. D'accord? De la même façon, on doit faire l'accord en gendre et en nombre, même avec le plus que parfait, même avec le conditionnel passé. D'accord? Voilà. C'est ça. Il y a de la question? Il n'y a pas de question? Chris, il n'y a pas de question? Exact. Exact. C'est ça. C'est ça. Excellent, Danny. Parfait. Bien évidemment, s. Il manque de s ici. Exact. Exact. Et si les filles étaient venues à ma fête, elles se seraient bien amusées. En effet, elle est à la fin, n'est-ce pas? Parce que la troisième personne du pluriel, elle. Voilà. Elle se seraient bien amusées. Elle, si les chicas habrían venido à ma fête, elles se habrían divertido mucho. Ok? Se seraient bien amusées. De la même façon, n'oubliez pas l'adverg. L'adverg humillé. D'accord? Au milieu. Et elle se seraient bien amusées. En general, en francés, l'adverbio va a ir al medio. Ok? Y no al final, comme acostumbramos a hacerlo. Et se seraient bien amusées. Voilà. C'est ça. Excellent. Très bien. Donc, il n'y a pas de question? On peut passer à faire les exercices. Avec le conditionnel passé. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de question. N'est-ce pas? Voilà. Excellent. Très bien. Donc, maintenant, on va tout simplement se concentrer à regarder. Oui. Ok. Parfait. Donc, la consigne de l'exercice numéro un dit conjugué ou conjugué avec le Z, n'est-ce pas? Conjugué les verbes entre parenthèses au conditionnel passé, comme dans l'exemple. Donc, quelqu'un qui veut lire l'exemple avec le conditionnel passé, tout simplement. D'accord? Dans un premier temps, on va travailler le conditionnel passé tel quel. D'accord? L'exemple. Donc, quelqu'un qui veut lire l'exemple. Dans un premier temps, l'exemple un. D'accord? Après, on va travailler l'activité deux. Exemple un. Il aurait fait son passeport avant de partir au Mexique. Voilà, c'est ça, exact. Il aurait fait son passeport avant de partir au Mexique. C'est ça, excellent. Tu peux continuer avec l'exercice numéro deux. Et le reste, vous pouvez réfléchir. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le numéro trois, quatre, cinq et six. D'accord? Voilà. À toi, Tatiana. Numéro deux. Numéro deux. Mes amis canadiens, canadions. Exact. Très bien. Oui. Du? Exact. C'est ça. Aurais dû. Voilà. Aurais dû quoi? Aurais dû quoi? Aurais dû. Quoi? Aurais. Aurais dû. Ah, il n'était. Oui. Aurais dû. Tu peux continuer la phrase. Ressille le permis de conduire. Exact. Mes amis canadiens auraient dû réussir leur permis de conduire. Voilà. Exact. Aurais dû. Bien évidemment, on va tout simplement conjuguer avec le verbe avoir. Le verbe devoir, n'est-ce pas? Avec le verbe avoir. Excellent. Très bien. Trois. Quelqu'un. Mes amis canadiens auraient dû réussir. Parfait. Excellent. Numéro 3. Numéro 3. Numéro 3. Avec le verbe venir. Venir. Avec le verbe venir. Venir. Alors, vous, avec le verbe venir, n'oubliez pas, le verbe venir fait partie de la maison du verbe être. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Seriez. Exact. Seriez. Venus. Venus. Venus avec. Avec nous. A. À la patinoire. Avec nous. C'est ça. Excellent. Dany. Parfait. Parfait. Seriez. En effet. Sérieux. Venu. Au niveau de la prononciation, on va tout simplement dire venu. Même au singulier. Et on n'a pas le contexte. Donc, on peut mettre le E. Parce que ça dépend. N'est-ce pas? Seriez. Venu. Et voilà. Vous seriez venus avec nous à la patinoire. Voilà. Un qu'est point d'interrogation, n'est-ce pas? Est-ce pas? Ustedes habrían venido con nosotros a la pista de patinaje. Patinoire, d'accord? Voilà. O puede ser ustedes dirige-nose a un grupo de hombres o a un grupo de mujeres. Es por eso lo pongo es. Voilà. Exact. Et c'est ça. Venu. D'accord? Venu, venu, toujours venu. Avec E, S ou simplement E. Voilà. Et 4, 5, 6. Excellent. Venir, on va conjuguer avec le R. Être comme auxiliaire. Excellent. Très bien. 4, 5, 6. Conditionnel passé, tout simplement. Conditionnel passé. Nous aurions tous leur acheter un cadeau? Exact. Parfait. D'année. Nous aurions, en effet, nous aurions, nous aurions pu, nous aurions pu, excellent, très bien. Nous aurions pu, nous aurions pu, exact, nous aurions pu, nous aurions pu leur acheter un cadeau. Voilà. C'est quoi? Un regret ou un reproche? Regret ou reproche? Un regret? Exact, c'est ça. Excellent. Un regret. Exact. Nous aurions pu leur acheter un cadeau. Mais à la fin, ils n'ont pas fait rien, n'est-ce pas? Voilà. Exact. 5, 6. Je. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 5, 6. 6. 5, 6. 6. 7, 7. 7, 7. 7, 7, 8. Avec le verbe être, tout simplement, genre, on va utiliser le verbe avoir pour le verbe être. J'aurais, d'accord? J'aurais été, d'accord? J'aurais été vraiment très content de te voir. J'aurais été vraiment très content de te voir. J'aurais été vraiment très content de te voir. Exact, c'est ça. Parfait, un récré. Exact. Numéro 6, quelqu'un? Récré. Très bien. Récré. J'aurais été vraiment très content de te voir. Oui. Numéro 6, le verbe falloir. Il. Avec le verbe être ou avoir. Falloir. Être ou avoir. Être ou avoir. C'est un verbe impersonnel. Un verbe impersonnel. Falloir. Impersonnel. Donc. Il. Aurait. Fallu. Oui. En effet. En effet. Exact. Exact. C'est ça. Il aurait fallu. Voilà. En effet. Il aurait fallu. A été à la fin. Bien évidemment. Parce que c'est le conditionnel. Aurait fallu. En effet. Le participe à cet verbe. Falloir. C'est fallu. Exact. Il aurait fallu. Réserver. Notre billet. Le mois dernier. Alors. Récré. Ou réproche. Il aurait fallu. Réserver. Votre billet. Le mois dernier. Réproche. 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 Oui. Réproche. Oui. Ça marche. Ça peut fonctionner. Oui. Exact. C'est ça. Exact. C'est ça. Bien. Excellent. Oui. C'est le conditionnel. Tout simplement. Alors. On va passer maintenant à regarder l'activité numéro 2. D'accord. Quelqu'un qui veut lire la consigne. Et après l'exercice numéro 2. numéro 1. Et après. Essayer. À résoudre l'exercice numéro 2. Oui. L'exemple numéro 2. Jusqu'à là. Je pense qu'il n'y a pas de question. N'est-ce pas. Aurions pu. Aurait été. Il aurait fallu. Vous serez venu. Aurais dû. Etc. Donc. Ça marche. Oui. Oui. Donc. Quelqu'un qui veut lire la phrase. La consigne. L'exemple. Moi. Vas-y. Merci Camilla. Excellent. Je voudrais partir à la montagne pendant les vacances de Noël. Voilà. Exact. C'est ça. Excellent. Je voudrais partir à la montagne pendant les vacances de Noël. Donc. On va tout simplement changer le sujet. D'accord. Il. Il aurait voulu. D'accord. Il aurait voulu. D'accord. Il aurait voulu partir à la montagne pendant les vacances de Noël. Mais malheureusement, il n'a pas pu partir en vacances ou partir à la montagne. Voilà. C'est ça. Un récré. Exact. Numéro 2. Vous auriez peur de lui redémander son avis. Nous. Avec nous. Avec elle. Avec mon père. N'est-ce pas? Elle. Je tue vous de la même façon. Ici. Donc. Vous auriez peur de lui demander son avis. On va changer le sujet. Nous. 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 Avec le verbe avoir. Exact. Ici. Le verbe au conditionnel. On va changer. On va. On va changer. Le verbe au conditionnel. D'accord. On va trouver le participe passé. D'accord. Voilà. Vous voudrez. Voulu. Et le verbe voulu. On va. Faire l'accord. On va. Former. Le conditionnel passé. Avec le. L'auxiliaire avoir. C'est-à-dire. Auré. Voilà. C'est ça. Vous auriez peur de lui demander son avis. Nous. Nous aurions. D'accord. Nous aurions. Nous aurions peur. Nous aurions eu. Pardon. Nous aurions eu. Parce que le verbe, c'est avoir. Nous aurions eu peur de lui demander son avis. Voilà. C'est ça. Vous auriez peur de lui demander son avis. Nous aurions eu peur de lui demander son avis. Regret. Réproche. Un regret, n'est-ce pas? Non. Donc, jusqu'à là, ça marche ou pas tout à fait? Nous aurions eu. Voilà. Il aurait voulu partir à la montagne pendant les vacances de Noël. Voilà. Vous auriez peur de lui demander son avis. Nous aurions eu peur de lui demander son avis. Voilà. Pregunta. Non se usa, digamos, con el orier, el etre? Para que no sea... Et alors... Oui, attention. Porque arriba era la voz con el etre. Exact. C'est ça. Très bien. Attention. Alors, tout simplement, on doit se rappeler. Petit rappel du passé composé. Voilà. C'est ça. Le passé composé. Dans le passé composé, il y avait deux possibilités, n'est-ce pas? Avec le verbe avoir ou le verbe être comme auxiliaire. Voilà. Alors, la plupart des verbes, par exemple, le 90% des verbes, on va conjuguer avec le verbe avoir comme auxiliaire. Mais les 10%, ce sont les verbes du mouvement. Les verbes du mouvement ou les verbes qui font partie de la maison du verbe être. Les verbes du mouvement comme naître, mourir, partir, aller, retourner, descendre, monter, rester, etc. Donc, c'est ça la logique du passé composé. D'accord? Mais dans ce cas-là, on peut constater, bien évidemment, on va utiliser le conditionnel, tout simplement. Donc, le verbe avoir, le verbe avoir, pour conjuguer le verbe avoir au passé composé, on va utiliser le verbe avoir comme auxiliaire. Oui, c'est comme ça. D'accord? Alors, le même verbe avoir comme auxiliaire et au participacer. Donc, par exemple, on peut dire, on a eu un problème. Tuvimos un problème. On a eu un problème. Voilà. On a utilisé le verbe auxiliaire avoir et le participe passé du verbe avoir, c'est eu. Donc, on a eu. La même chose ici avec le conditionnel passé. On va utiliser le verbe avoir la plupart du temps, voilà. Même avec le verbe avoir et le verbe être avec le verbe du mouvement, voilà. Nous aurions, nous aurions, nous aurions, nous aurions, nous aurions, nous aurions, nous aurions eu un problème de lui demander son opinion. C'est ça. Donc, il faut bien évidemment se souvenir du verbe du passé composé, le participe passé, quels sont les verbes qu'on va conjuguer avec l'auxiliaire avoir, l'auxiliaire être, etc. La plupart des verbes, on va conjuguer avec le verbe avoir, 90% des verbes, mais les 10% ce sont les verbes du mouvement, la maison du verbe être, le verbe aller, venir, rester, devenir, monter, descendre, rester, mourir, naître. Et tous les verbes pronominaux, attention, tous les verbes pronominaux, se connecter, s'amuser, s'habiller, etc. avec le verbe être. Mais dans ce cas-là, on va utiliser tout simplement les conditionnels présents, soit avoir, soit être, tout simplement comme ça. Voilà, trois, numéro trois. Elle, elle partirait et voyagerait dans le monde entier. Donc, elle... Quels sont les verbes en question ? Partir et voyager. Attention. Partir et voyager. Partir et voyager. Ce sont les deux verbes en question. Ici, le verbe en question était le verbe avoir. D'accord ? Le verbe avoir. Donc, avec le verbe partir, on va conjuguer, on va utiliser l'auxiliaire être ou avoir. Avec le verbe voyager, on va utiliser le verbe être ou avoir comme auxiliaire. Et donc, elle, avec le S ici, il manque S. Elle. Elle. Partirait, voyagerait dans le monde entier. Partir, 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 avec le verbe partir. Auré, ça fonctionne avec voyager. Exact. Ça marche. Auré, voyager. Parfait. Auré, voyager. Mais avec le verbe partir, partir, partir. C'est vrai ? Exact, c'est ça. Exact. Serrer, serrer, serrer. Serrer. Elle serait. Partir. Partir. Partir, partir. Partir, d'accord ? Partir. Elle serait partie. Mais, parce qu'on a fait, on a utilisé le verbe être comme auxiliaire, alors on va faire, on va faire l'accord, d'accord, en gendre et en nombre, c'est-à-dire ES à la fin, parce que c'est la troisième personne du pluriel. Voyager. Voilà. Elle serait partie et aurait voyagé dans le monde entier. Regret et rapproche. Regret et rapproche. Ellas habrían partido y habrían viajado en el mundo entier. Regret et rapproche. Ah, regret. Regret, en effet. La plupart du temps, on parle de regret, de remordimientos, de pesares que al final no se han concluido, ok ? Son cosas que no se han concluido. Nous aurions eu, nous aurions eu peur de lui demander son avis. Habríamos tenido miedo de preguntarle su duda. Al final, les han preguntado, no, porque habrían tenido miedo en ese momento, no ? Es un pesar. Pero, habríamos tenido miedo. Ok. Voilà. Elle serait partie et aurait voyagé. Voilà. Exemple. 4, 4, 5, 6, 7, 8. Des dernières 5 minutes. Mes parents seraient prêts à m'offrir le billet d'avion pour Lisbonne. Mes parents seraient prêts. Alors, le verbe en question, c'est le verbe être. Attention. Le verbe être. D'accord ? Oui. Mon père. On utilise l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir avec le verbe être. Quel est l'auxiliaire ? Avec le verbe être, attention. On utilise le même verbe être comme auxiliaire ou l'auxiliaire avoir. Le verbe avoir comme auxiliaire. Je pense qu'il doit avoir. Exact. C'est ça. Avoir. Mon père. Donc, mon père. Mon père. Oui. Exact. Et Pierre. Exact. Tout simplement ça. Comme ça. Aurait été prêt à m'offrir le billet d'avion pour Lisbonne. C'est ça. Mon père aurait été prêt à m'offrir le billet d'avion pour Lisbonne. Exact. Cinq, six, sept, huit. De la même façon ici, le verbe en question, c'est le verbe savoir. Attention, nous ne saurions pas résoudre ces exercices sans ton aide. Voilà. Donc, elle, avec le verbe avoir ou être comme auxiliaire. Alors, le verbe en question, c'est le verbe savoir. Attention. Savoir. 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 Le participe passé du verbe savoir. Participe passé du verbe savoir. Participe passé. Su. D'accord. Su. Su. Donc, elle. 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 Aurait. Su. Tu peux. La phrase. Tu peux le faire. OK. Elle aurait. Su. Elle. Ça. Estado. Vous. Ruben. Voilà. Alors, on va corriger. Oui, excellent. Très bien. Au début de la phrase, tu l'as bien fait. Exact. C'est ça. Alors, attention, on va toujours mettre le participe passé à la fin. D'accord? Donc, elle ne aurait pas su. D'accord? Mais parce qu'il y a ces deux voyages ensemble, on va faire l'élition. Donc, elle n'aurait pas su. Elle n'aurait pas su résoudre ces exercices sans ton aide. Elles n'auront pas sabido résoudre ces exercices sans ton aide. Voilà. Exact. C'est ça. Parfait. Elle n'aurait pas su. Voilà. N'aurait pas su. Excellent. Six. Alors, les dernières minutes. Siempre, siempre, elle n'est pas. Digo, elle auxiliaire est en milieu de ne pas. Exact. Exact. Toujours. L'auxiliaire. L'auxiliaire. On va nier l'auxiliaire. Par exemple, ici. Ne serait pas parti, par exemple. Ne serait pas parti. Non à rien. Voilà. Exact. Ok. Merci. De rien. Six. Alors, la réunion va se couper dans quelques secondes. Donc, n'oubliez pas de se connecter de nouveau. On se retrouve dans quelques secondes. Je vais faire une capture d'écran. Et on va continuer la séance telle quelle. Ok. À tout à l'heure. Ok. Je vais faire une capture d'écran. Au revoir. Ok. Au revoir.